Les TPE, les très petites entreprises sont confrontées elles aussi à ces revendications. Et sans parvenir toujours à le résoudre, elles doivent jongler avec le remboursement des prêts garantis par l'État et l'explosion de leurs coûts de production. La crise Covid l'avait éloignée mais avec la fin des aides, le mur des faillites se rapproche, plus 70%. C'est le nombre de défaillances enregistrées au troisième trimestre. Dans ces conditions, augmenter les salaires relève du casse-tête. Mélina Fachin l'a constaté dans ce restaurant Salon de Thé de Strasbourg. Reportage. On est venu me voir, il y a encore la semaine dernière, concernant les salaires, en nous disant que l'inflation est de plus en plus importante, le pouvoir d'achat est de plus en plus compliqué. Dans son salon de thé, Samuel Alizadeh emploie une vingtaine de personnes et il est tout simplement impossible de les augmenter pour l'instant. Clairement, la matière première explose, la farine, tout ce qui est crèmerie et les œufs, en moyenne c'est 30%. On ne peut pas non plus faire des marges de folie parce qu'aujourd'hui les gens doivent aussi pouvoir acheter nos produits. Et sur l'énergie, c'est ce qui nous plombe le plus, qui nous fait le plus peur. Alors pour essayer d'aider quand même ses salariés, il va mettre en place des primes ponctuelles. Et au lieu d'avoir recours à des extras, il autorise ceux qui le souhaitent, comme Sergio, serveur, à faire davantage d'heures supplémentaires. Il faut travailler plus pour avoir un tout petit peu plus. Par exemple, aujourd'hui j'ai commencé à 7h30 et je termine à 19h. Normalement je devrais terminer à 15h, ça me fait 400 euros de plus par mois. Ce qui ne lui laisse qu'un jour de repos par semaine. Parfois même il travaille encore dans un autre restaurant le soir. Sergio passe ainsi moins de temps avec son fils, mais c'est le prix à payer, dit-il. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada